Alors nous allons d'abord commencer par importer les blueprints dans Cinema 4D. Donc avec votre clic milieu, clic molette, on va afficher les 4 vues ici. Dans la vue de droite et dans la vue avant, on va importer 2 blueprints. Les blueprints qui sont fournis en source dans le dossier. Donc ici, option, dans la vue de droite, configurer. Vous voyez ici, vous avez tout un tas d'onglets. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de personnaliser le fond. Donc on choisit l'onglet fond. Ici, dans l'image, on sélectionne ici le petit onglet avec les 3 petits points. On va chercher le blueprint profil. Ouvrir. Donc il apparaît comme ceci dans la vue, en carré. On va tout de suite lui donner une transparence. Parce que c'est plus simple, ensuite, pour pouvoir gérer la forme et l'affichage des polygones. Donc on va lui mettre environ 80% de transparence. Dans la vue avant, on fait exactement la même chose. Option, configurer. Ici, on va chercher la vue de face. Voilà. Et on définit la transparence à 80%. Voilà. OK pour les blueprints. Maintenant, on va se placer en vue d'avant. Donc quand on est dans cette vue, soit on clique sur ce petit icône pour revenir à la fenêtre. Soit on fait un clic molette dans le centre de cette fenêtre de face avant. Alors, comment on va dessiner ce masque de Dark Vador ? On va d'abord commencer par faire le casque. Donc en fait, pour faire le casque, c'est assez simple. On va partir d'un cube. D'accord ? Ce cube, on va l'agrandir un petit peu avec l'échelle ici. Ici, quand on est sur une primitive et qu'on choisit le mode échelle, on redimensionne la totalité de la primitive. Ne sélectionnez pas un des coins, ça ne sert à rien. Vous voyez ? Les deux dimensions de la primitive que l'on voit ici sont activées en même temps. Mais en réalité, les trois dimensions sont activées en même temps. Donc on voit sur cette vue que les trois dimensions changent. D'accord ? Donc, on reste sur cette vue, on crée un cube à peu près de la dimension du casque. C'est très approximatif pour le moment. Ce cube, plutôt que de le couper et de partir dans une sélection de points un petit peu complexe pour l'arrondir et définir la forme du casque, on va faire un peu les feignants. On va tout de suite le placer dans un objet HyperNurbs. Donc ici, vous avez l'objet HyperNurbs en haut dans la barre de création. On place le cube dans l'objet HyperNurbs. Voilà, comme ceci. Quand on se met ici, en vue de perspective, ou alors ici, en utilisant l'affichage Ombrage de Gouraud, on visualise un petit peu la forme que va avoir ce cube une fois lissé. Alors, deux subdivisions de lissage, c'est pas mal. Vous pouvez voir avec une seule, non, une seule c'est trop peu. Deux subdivisions de lissage. Donc, ce qu'on veut faire nous, c'est directement partir de cette forme pour pouvoir l'éditer, la modifier, et rajouter des points, etc. Faire des extrusions. Donc, travailler tranquillement à partir de cette forme. Donc, ici, tiens, d'ailleurs, je vois qu'il y a un petit décalage sur ma vue de face. On va corriger ça tout de suite. Donc, ici, dans Options, Configurer, on a la possibilité de créer un petit décalage en X et en Y. D'accord ? Donc, en X. Voilà. On corrige ça, et ça nous permet d'avoir une vue réellement symétrique, qui correspond, OK, avec le petit trait de cette sphère, enfin de ce cube. Donc, je reviens sur mon objet HyperNurbs. Je vais vous expliquer à l'instant. On veut éditer cette forme, et ensuite faire des extrusions et des ajouts de face. Le problème, c'est qu'ici, ce qu'on édite, c'est le cube. Ce n'est pas l'objet HyperNurbs, d'accord ? Si on veut éditer une forme, ici, on combine l'objet cube. D'ailleurs, combinez-le pour la suite. On est obligé de le faire. On combine l'objet cube. Mais on ne peut modifier que les faces du cube. D'accord ? On ne peut pas modifier l'ensemble des faces créées dans l'objet HyperNurbs. Pour faire ça, il faut autoriser les modifications sur l'objet HyperNurbs, ici, à nouveau. Mais vous voyez, quand je clique dessus, on a un niveau de subdivision qui est supérieur. Tout simplement, pourquoi ? Parce que le niveau de subdivision qui est utilisé lorsqu'on autorise les modifications, c'est la subdivision de rendu. Donc ici, on redescend à 2. La même subdivision que ce que l'on voit dans la vue, d'accord ? Dans la vue, on met 2. Ici, je vais réaugmenter un petit peu la dimension pour que ça vienne s'ajuster par rapport à la forme extérieure du casque. Et donc, j'autorise les modifications sur mon objet HyperNurbs. Donc voilà, j'ai un cube. Tout simplement. Je vais sortir ce cube et supprimer mon groupe HyperNurbs. Donc ici, on va tout de suite créer une symétrie pour pouvoir travailler plus facilement, pour pouvoir modifier un seul côté et que l'autre se mette à jour instantanément. Pour faire ça, on va supprimer toutes les phases d'un côté de cette sphère. Alors, ici, on ne limite pas aux éléments visibles. Donc on va décocher cette case. Si on la laisse cocher et qu'on sélectionne, on va sélectionner ce côté. Si on la laisse cocher, vous voyez ici, on n'a sélectionné que les polygones qui sont dans la vue ici par l'avant. Ok. Non, on est comme ceci. On n'a sélectionné que les phases qui sont devant et pas les phases qui sont derrière. Ici, si je fais limiter, si je décoche limiter aux éléments visibles, vous allez voir. On a tout de suite la sélection complète de l'ensemble des polygones de ce côté. On les supprime. D'accord ? Donc en vue de face, on a ceci. Quand on repasse en points, en édition de points, on voit qu'il persiste un grand nombre de points. Quand vous allez dessiner vos objets d'une manière générale, vous allez toujours laisser des points comme ça qui vont se balader suite à la suppression de face. Ici, ce que l'on peut faire, c'est soit sélectionner l'intégralité des points, soit se mettre en mode objet pour faire ce que l'on appelle une optimisation. Donc, quand on est en mode objet, l'optimisation se trouve dans maillage, commande, optimiser. Quand on est en mode point, un clic droit suffit, on fait optimiser et l'ensemble des points qui sont isolés disparaissent. Voilà. Donc on revient sur notre vue de face. Oui. Et on va créer tout de suite la symétrie. Donc la symétrie se trouve ici. symétrie. Et on place le cube dans l'objet symétrie. Voilà. De cette façon, quand j'édite un côté, l'autre côté suit instantanément. D'accord ? Parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va se placer en vue de côté pour dessiner ce casque sur la vue de côté. Donc on va sélectionner l'ensemble des points et tout de suite, déjà, recentrer un petit peu ça. On peut faire un rapport d'échelle sur une seule dimension ici, sur l'axe Z, pour l'augmenter un petit peu. Voilà, comme ceci. Et nous, on va décider d'utiliser ces surfaces ici, d'accord ? Pour faire cette forme du casque, là. D'accord ? On va voir, peut-être même utiliser comme ceci. En fait, puisqu'on a un grand plat ici, dans cette zone, on va peut-être utiliser ces faces comme ceci. Ouais. Donc, on va supprimer toutes les arêtes qui sont en dessous, toutes les faces, pardon, qui sont en dessous, qui ne nous servent à rien. Donc on sélectionne toutes les faces et on supprime. Ensuite, on va venir utiliser... Ah, vous voyez, j'ai des points qui traînent. Donc on va faire optimiser. Quand on a une sélection de points, il n'optimise que les points qui sont sélectionnés. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire un CTRL A pour sélectionner l'ensemble des points et faire ensuite optimiser. Vous voyez ici, les points vont disparaître. Voilà. Donc on sélectionne l'ensemble des points, on garde les points sélectionnés. Et on va utiliser l'outil pinceau, ici. Cet outil pinceau nous permet de déplacer des points qui sont sélectionnés. Vous voyez, là je fais n'importe quoi. On a des réglages de pinceau, d'accord ? Donc ici, on va conserver les réglages par défaut. Donc moi, j'ai 100, 100, 50%. Et on va venir déplacer ces points pour qu'ils viennent en coïncidence avec le tracé que j'ai défini. Alors attention, on va les positionner en coïncidence avec le second tracé, celui qui est le plus en retrait. Puisque le tracé qui est à l'extérieur va être issu d'une extrusion. Alors quand vous ajustez, faites dépasser un tout petit peu les points. Puisque quand on va lisser, ça va être la moyenne, la moyenne de cette résolution ici de carreau qui va être prise en compte pour faire le lissage. Donc on va avoir les plus hauts, les plus bas, les plus hauts qui vont être mis en moyenne pour faire un tracé. Donc n'hésitez pas à déborder un tout petit peu. Voilà, avec les pointes, ici ce ne sera pas nécessaire puisqu'on va être dans un creux. Hop, on dessine la forme. On pourra y revenir ultérieurement si on a des modifications un petit peu plus fines à apporter. Voilà, pour l'instant on va rester là-dessus. On va passer en vue de face pour voir un petit peu ce qui se passe. En vue de face, vous voyez ici, on a besoin d'ajuster un petit peu. Sur la vue de face, je ne dois pas avoir une correspondance parfaite. On va gonfler un petit peu ici le casque. Voilà. Et donc là, on doit être pas mal sur la forme générale. On a une sphère qui est pas mal. Ici, on peut peut-être gonfler un petit peu ici pour donner un peu plus de volume. Répartir un peu mieux les polygones. Voyons voir ce que ça donne sur la vue de côté. On est toujours bon. La vue de face. Ici, sur la vue de face, je vous conseille de repasser en affichage ligne. D'accord ? Pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Je descends un petit peu ce point pour qu'il aille plus dans la courbure. Ok, ici, de cette forme. Voilà. Comme ceci. On fera peut-être 2-3 ajustements après. Donc déjà, là, on a la base de notre casque. On a toute la surface haute du crâne. D'accord ? Donc, ici, vous voyez, on a une arête qui est trop marquée, puisque la symétrie a été brisée. On a déplacé un petit peu les points. Donc, en fait, la tolérance de symétrie ne prend plus en compte l'espace, ici, entre les points. Vous voyez, ici, on a une tolérance dans Objet. Une tolérance qu'on va augmenter. On peut la passer à 0,5, par exemple. 0,5 cm, pour moi, la tolérance est suffisante et permet la soudure de l'ensemble des points qui sont au centre. D'une manière générale, si vous voulez corriger cet élément, ce que l'on fait, on sélectionne l'ensemble des points qui sont ici. D'accord ? Donc, ces points-là ont une position qui s'affiche ici. Une position moyenne, mais également une taille en X. Donc, pour avoir ces points-là, ici, sur le centre, il suffit de mettre la position à 0 et la taille à 0. Et donc là, même avec une tolérance ridicule, comme on avait tout à l'heure, à 0,01, la symétrie est parfaite. Restons tout de même sur 0,5, pour pouvoir avoir une petite marge de travail. Voilà. On va tout de même, ici, décaler un petit peu ces points, ici, pour avoir des carreaux homogènes. D'accord ? Donc, pour décaler ces points le long de la forme, on va utiliser, par le clic droit, ici, l'outil glissement. Et on vient bouger nos points, comme ceci. Ok. Là, c'est bon. On va passer en mode arrête, ici. Et on va venir sélectionner les arêtes qui sont sur le contour, ici, de l'objet. Donc, plutôt que de faire une sélection comme ça, un petit peu laborieuse, on va choisir de faire une sélection par tracé, ici, dans le menu sélectionner, par tracé. On va sélectionner les faces, les arêtes, pardon, qui sont devant, ici. Ces arêtes, on va, en vue de côté, les... Ah, pas top, ici. Je vais remodifier mes points, pour qu'ils soient un petit peu plus ajustés, par rapport à la forme. Donc, je reprends mes arêtes. Ok. La sélection reste enregistrée. Et ici, on va faire, par le clic droit, une extrusion. D'accord. Donc, cette extrusion, ici, on va la faire assez petite. Donc, pour faire une extrusion, vous faites un cliquet glissé à côté de la forme. Sinon, on a tendance à attraper, ici, le manipulateur, et on déplace simplement les arêtes. On ne sait pas trop ce que l'on fait. Donc, prenez le réflexe de toujours cliquer en dehors des arêtes. D'accord. Donc, on fait une petite extrusion, et ensuite, on vient ajuster les arêtes et les points. Ce point-là est pas mal. Ici. Ici. Comme ceci. Voilà. Voyons voir, en vue de face. En vue de face, les points que l'on vient de créer sont ici. D'accord. On aligne à peu près ces points. Alors, on les déplace pas en hauteur. On va les déplacer sur le côté. Sinon, on va modifier ce que l'on a créé sur la vue de profil. D'accord. En déplaçant sur le côté, on est sûr que nos points restent parfaits par rapport à ce qu'on vient de définir sur la vue de côté. Ok. Ensuite, on va créer une autre extrusion sur ce côté ici. Donc, toujours en sélectionnant par tracé. Donc ici, soit on va rechercher dans le menu sélectionner, sélection par tracé. Soit on utilise ici une fonction qui va rappeler toutes les fonctions qu'on a utilisées. Une icône, pardon, qui va rappeler toutes les fonctions qu'on a utilisées. Donc ici, on retrouve sélection par tracé, glissement, pinceau, toutes les fonctions qu'on a vues ensemble jusqu'à présent. Donc, on utilise sélection par tracé. Et on vient chercher toutes nos arrêtes. Je vérifie quand même. Oui, c'est bon. Donc, toutes ces arrêtes, je vais les extruder à nouveau jusqu'à à peu près la hauteur de ce point. Donc, par le clic droit, je refais une extrusion. Ici. J'extrude à peu près jusqu'à la hauteur de ce point. Je vais tout de suite le déplacer vers l'arrière. Toujours caler sur ce trait. Je regarde un petit peu ce qui se passe dans cette vue. Ok. Donc ici, j'ai les arrêtes qui ne sont pas assez sur l'extérieur. D'accord ? Donc, je vais sélectionner ces points pour les déplacer vers l'extérieur. Comme ceci. Ces deux points-là, j'ai besoin de les souder. Les souder sur ce point. Donc, par le clic droit, je vais faire une soudure. Et cette soudure, je la soude non pas au centre, comme me le propose le logiciel, mais vous voyez, en sélectionnant sur un des points, on peut aller souder précisément ici. Voilà. Donc, ici, j'ai déjà le tracé de ma forme de casque que je vais marquer un petit peu plus tout à l'heure. Vous voyez, si je regarde en vue de côté, ici, j'avais bien dessiné ce tracé. Donc, on est bien aligné par rapport à ça. Maintenant, en vue de face, voyons voir, je suis allé peut-être un petit peu trop loin ici. Vous voyez ? Là, je vais ramener ces points. Ceux-là, un petit peu, c'est les points de l'arrière que j'avais emmenés en même temps. Voyons voir ici ce que ça donne. C'est pas mal. On va rester là-dessus. Celui-ci, on va le déplacer un tout petit peu par là. Toujours pour avoir des carreaux un petit peu plus homogènes. OK. C'est bon. Donc, mes arêtes, je vais continuer leur extrusion maintenant jusqu'en bas. Donc, je fais à nouveau un clic droit, une extrusion de mes arêtes. Une petite extrusion. Et je déplace ces arêtes jusqu'en bas de la forme. Maintenant, il me reste à aligner les points par rapport à la vue. Donc, j'aligne ces points ici de façon très simple. Comme ceci. Et ensuite, sur la vue de face, je regarde ce que ça donne. Forcément, les points ne vont pas assez loin puisqu'on les a déplacés à la verticale en vue de côté. Hop, pardon. l'idéal est de déplacer comme ceci. Vous voyez ici, j'ai un petit décalage entre mes deux vues. Je vais le monter un petit peu. Hop. Je vous ai dessiné des blueprints qui sont pourtant assez précis. Mais vous voyez, on a toujours des petites incohérences entre les vues. C'est normal. Voyons voir ce que ça donne. vérifiez toujours sur la 3D puisque parfois, le blueprint peut s'éloigner un tout petit peu de la réalité. Ok. Là, on n'est pas mal. On n'est pas mal. D'accord. Parfait. Alors. Maintenant, on va donner de l'épaisseur à ce casque. Donc, en mode face, on va sélectionner en faisant CTRL A l'ensemble des faces du casque. D'accord. Et on va faire avec un clic droit une extrusion. Cette extrusion, on ne va pas la faire vers l'extérieur. On va la faire vers l'intérieur du casque. D'accord. Vous voyez, quand on fait l'extrusion vers l'intérieur ici, les bords sont dessinés mais pas les faces du dessus du casque. Donc, en fait, je reviens en arrière. Pour faire ceci, il faut cliquer sur couvercle. D'accord. Ici, lorsqu'on clique sur couvercle, vous voyez, on a les deux faces qui sont créées. Et on fait une valeur de décalage qui va tourner autour de 12 cm. D'accord. On peut la re-régler, peut-être un petit peu moins. 11. 11, c'est pas mal. D'accord. Voilà comme cela. Sauf qu'on a un problème. Vous voyez, si je décoche ma symétrie, on a des faces qui sont restées ici au centre. Ces faces, on veut les supprimer. Donc, on va venir en vue de face, sélectionner directement, comme ceci, l'ensemble des faces du centre et les supprimer. D'accord. Voilà. Vous voyez, elles ont toutes été supprimées. Et normalement, ma symétrie est toujours OK. Bon. Les faces que j'ai extrudées ici, à l'intérieur, ne coïncident pas parfaitement puisqu'elles dépassent déjà la valeur de tolérance de la symétrie. Vous voyez ici, on a une face qui a été qui a été extrudée, donc qui dévie par rapport à la position ici sur l'axe. Ce n'est pas grave. On corrige comme on l'a dit, comme on l'a vu tout à l'heure ici, en faisant position 0, taille, 0, appliquée, comme ceci. Et normalement, tout est revenu dans l'ordre. Prenez l'habitude d'être rigoureux et d'essayer toujours de vérifier si quand vous faites une manipulation, un défaut n'intervient pas. Alors, on va marquer cette arrête ici, l'arrête qui définit la forme basse, la forme moyenne pardon, du casque. Pour ceci, on va faire une coupe, tout simplement, en mode face. Ici, on va utiliser l'outil couteau, donc un clic droit, couteau, ici. Cet outil couteau nous permet de découper les faces, d'accord, comme ceci. Donc là, je suis en mode ligne. La ligne permet de découper toutes les faces d'un seul coup, toutes les faces qui sont ici visibles, d'accord. Donc nous, on ne va pas choisir cette ligne qui nous permet de découper comme ceci. On va choisir un mode qui s'appelle le mode boucle, qui permet de découper l'ensemble des éléments du casque en une seule fois. D'accord ? Donc ici, on va choisir on va choisir de partir quelque part par là. On va couper comme ceci et en dessous comme ceci. On va tout de suite placer notre objet symétrie dans un objet HyperNurbs. Ok, on le crée ici. On le place dedans en faisant un clic et glisser dans l'objet HyperNurbs. Et on visualise tout de suite comment cette forme a été générée. Donc c'est pas mal. ça fonctionne plutôt bien. Je trouve que notre casque semble un petit peu carré en vue de dessus. Je vais rentrer un petit peu ce groupe de points. Ok. Pour arrondir un peu la forme. Voilà, ça c'est pas mal. ce point un petit peu trop rentré. Faites attention à ne pas sélectionner ici en n'ayant pas limité aux éléments visibles. On va sélectionner les points de chaque côté. D'accord ? On désélectionne avec contrôle les points qui sont trop. Ici, j'ai sélectionné les deux points à l'intérieur et à l'extérieur. Et je vais le sortir un tout petit peu puisque quand on regarde en vue afflorente, on se rend compte qu'il est un petit peu rentrant. Voilà. D'accord, ça ira bien. Ensuite, vous voyez ici, on a, pardon, sur le bord, on a une forme qui est un peu bizarre, un peu molle. Normalement, on a un coin qui est un petit peu plus marqué que cela. Donc, on va faire une découpe ici sur l'ensemble du bord du casque. Donc, on reprend notre cube et toujours avec l'outil couteau. On va venir faire une découpe sur la périphérie du casque. Est-ce qu'il veut me le faire ? Non. Non, il ne veut pas. Alors, comment on va gérer ça ? On va le faire à la main. On va le faire à la main, simplement. Attendez, est-ce que j'ai une astuce ? Oui, je dois avoir une astuce pour faire ça. Gardez votre couteau actif. Ici, on va venir couper là, à l'intérieur. D'accord ? On fait une coupe ici, une coupe ici pour avoir à peu près trois polygones identiques. Et donc, vous voyez, par cette astuce, on vient créer ici la forme et rajouter de la résolution sur la forme finale de l'objet HyperNerbs. Ici, dans cette zone. Vous voyez ? Ok. Et on l'a fait tout le long de la forme. C'est parfait. Sauf ici, sur le bord du casque, on a un rayon ici qui est beaucoup trop important sur le lissage. Ce rayon, on va venir on va venir l'atténuer, pardon, le marquer un peu plus, toujours avec le couteau. Ici, en cube. On va venir regarder ce que ça donne. Ouais. Alors, placez-vous, vous voyez, en fonction de l'endroit où on se place, la coupe ne se fait pas de la même façon. Placez-vous ici, à l'intérieur, tout à l'extrémité. Si je coupe ici et que je me place en vue de profil. On est pas mal, on est beaucoup mieux, sauf que l'ensemble des points ici est un peu trop haut. On va rester sur cette précision ici droite par rapport à ce que j'avais pu corriger sur la vue de face qui doit être un peu plus approximative. OK. Voilà pour le casque. On a presque fini. Maintenant, on a une modification à faire au centre ici. Vous voyez, quand on est en vue de face, on a au centre une bosse qui est dessinée. Donc, cette bosse, je vais venir la tracer, toujours avec une coupe. OK. Mais pas avec une boucle cette fois-ci. Je vais sélectionner l'outil couteau ici. je vais utiliser le mode plan. Le mode plan nous permet de dessiner selon un plan parallèle à un des plans des axes. D'accord ? Alors ici, nous, on veut l'axe vert et l'axe bleu pour couper comme ceci à la verticale. OK. Donc, l'axe vert et bleu, ce n'est pas compliqué. Vous avez rouge, vert, bleu, RVB. Le moyen mnémotechnique, c'est XYZ. Donc là, c'est YZ normalement, le plan qui nous permet de couper. on va se positionner en vue de face pour faire cette coupe. OK. On va se mettre à la base ici, un petit peu plus loin que le trait, vraiment à la base de la bosse. Et on va faire ici une deuxième coupe à peu près par là. Voilà. Ensuite, avec la sélection par boucle, on va sélectionner toutes les faces ici et on va les déplacer vers le haut pour créer cette bosse. OK. Comme ceci. pour moi, la bosse n'est pas assez marquée. Donc cette bosse, on va la marquer un petit peu plus à la base. Donc avec notre couteau, on va reprendre l'outil couteau. On peut très bien le reprendre ici. Couteau. On va marquer un petit peu plus la forme en coupant ici. Ça ne marche pas puisque, vous voyez ici, j'ai la fonction limitée à la sélection de face. Donc je peux sélectionner toutes mes faces en faisant CTRL A et en coupant comme ceci. Voyons voir ce que cela donne. Voilà. Là, on n'est pas mal. On a un beau bon B. Bon, je ne suis pas tout à fait coïncident par rapport à la vue de face. Ce n'est pas très grave. On n'est pas au millimètre. si on veut. On peut très bien prendre une sélection de points ici. Comme ceci. On prend ceci aussi avec la touche Shift. Et on va un tout petit peu monter notre forme pour être plus OK en rapport avec le dessin. là, on n'est pas mal. Bon, mon déplacement est un petit peu juste en termes de hauteur. Ce que l'on peut faire, c'est sélectionner avec l'outil pinceau de sélection l'ensemble des faces qui sont ici. qui sont sur le dessus du casque. OK. On va s'arrêter ici puisque la forme est surtout marquée jusqu'ici. Et on va faire un... Je vais quand même prendre les deux petites ici puisque sinon ça va me créer un défaut. On va faire un déplacement selon les normales ici. Vous voyez ? Déplacement selon les normales nous permet de déplacer les faces en fonction de leur orientation. Donc on va gonfler un petit peu ces faces pour marquer davantage cette forme. Peut-être pas trop quand même. Pas exagéré. Comme ceci. Voilà. Là, on est pas mal. Bon, vous voyez ? On a encore un défaut au centre qu'il faut corriger. Qu'il faut corriger en vue de face de préférence avec l'ensemble des points sur le cube. on sélectionne on sélectionne l'ensemble des points au centre. Zéro. Zéro. Appliqué. Et là, on a une forme qui est correcte. Voilà. Alors ici, moi je trouve que ça vient se fermer un petit peu brutalement sur l'avant du casque. On a une forme qui est un petit peu plus souple normalement. Donc, déjà, on n'est pas tout à fait calé. On va sélectionner ces points, les avancer un petit peu. Voilà. Et pour adoucir un petit peu la forme que l'on a ici, on va décocher l'IP en Erbs pour voir un petit peu plus clair. Et les points que l'on a créés ici, on va les écarter. Donc, avec le mode arrête, on fait un clic droit, on fait déplacement, glissement, pardon, toujours. Et en glissement en mode arrête, cette fois-ci, on va venir glisser ces arrêtes comme ceci. Sélectionner une sur deux sur la longueur. OK. Voilà. Et lorsque l'on passe en HyperNob, on voit que la forme ici a été glissée d'une façon importante. Voilà. On n'a plus une arrête vive qui vient perturber la lecture de cette forme devant. Voilà. Donc, je pense que le casque est maintenant terminé. Maintenant, on va passer à la modélisation un petit peu plus complexe de la partie du visage. On va passer derrière. On va passer